... Je m'appelle Damien Clochard, je suis DBA Post-Rescuelle chez Dalibo depuis 15 ans. Et je suis aussi président de l'association Post-Rescuelle, peut-être qu'il y a des gens qui me connaissent plutôt par ça. Et je ne suis pas juriste, ça va avoir son importance après. Simplement dire que là, je vais traiter d'un sujet qui mêle à la fois le légal et la technique. Que moi, je regarde ça d'une perspective technique. Et que donc, prenez tout ce que je vais dire avec des pincettes, pour notamment toutes les slides qui parlent du RGPD. Je mets des liens dans chaque slide pour que vous puissiez creuser et aller voir par vous-même. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'amène ici ? En fait, c'est assez simple. J'ai commencé il y a un an. Je me suis retrouvé dans une situation où je devais anonymiser une base de données. Où j'ai dit, ok, je vais le faire, c'est facile. Et donc, j'ai découvert deux choses. D'une part, que c'était complexe, très complexe. Et deuxièmement, que ce n'était pas à moi de le faire. Parce que finalement, j'étais en bout de chaîne, que je ne comprenais pas grand-chose au modèle de données qu'on m'avait donné. Et donc, moi, j'ai un travers. C'est-à-dire que quand quelque chose est difficile et que ce n'est pas à moi de le faire, j'essaye de ne pas le faire. Et du coup, au lieu d'anonymiser cette base de données, finalement, j'ai fait un outil pour anonymiser automatiquement les bases de données. Donc, je me suis lancé dans un projet qu'on appelle Postrescule Anonymizer et que je vais vous présenter en fin de cette présentation. Mais d'abord, je vais faire un rappel déjà du RGPD, où on en est un an plus tard, après la mise en application. Expliquer pourquoi c'est difficile. Revenir sur les différents flux d'anonymisation qui existent. Et voilà, les différents circuits qu'on peut mettre en place. et présenter Postrescule Anonymizer et, avec cette présentation, ensuite, décrire cette technique d'anonymisation que j'ai plus ou moins identifiée. Le RGPD, vous connaissez, j'imagine, un peu tous, définit des droits, des principes et on va voir l'impact que ça a eu. Et on finira par deux concepts très très importants qui sont la pseudonymisation et l'anonymisation. Alors, cette slide ne sert à rien dans la présentation que je fais, mais comme c'est un règlement qui nous donne des droits et que c'est jamais un mal de rappeler nos droits, Le RGPD définit toute une batterie de droits pour les résidents européens. Donc, droits à l'information, droits d'accès, droits à la rectification, etc. Je ne vais pas tous les faire. Les deux qui nous intéressent ici, c'est le droit à l'oubli. Donc, possibilité d'effacer vos données sous certaines conditions. Vous ne pouvez pas demander à effacer votre casier judiciaire. Mais, et droit à la limitation des traitements. C'est-à-dire dire, je vous ai confié ces données pour faire ça, vous n'avez pas le droit de les utiliser pour faire autre chose sans mon consentement. Ça, c'est deux points qui vont nous intéresser beaucoup dans la suite. Et, toute une série aussi de principes. Donc, les cités, l'oilité, transparence. Et, là aussi, trois qui vont nous intéresser. C'est le concept de privacy by design, dont je n'ai pas trouvé de traduction en français correcte. Il faudrait dire, je pense, prise en compte de la vie privée au moment de la conception. Donc, je vais dire privacy by design. Mais, qui est vraiment un concept hyper, hyper fort de cette réglementation. concept de pseudonymisation, qu'on va voir plus tard. Et, la limitation du stockage. C'est vraiment l'inverse du big data. C'est stocker, finalement, l'essentiel. Ne stocker pas des données superflues. Et, voilà. En gros, c'est assez important. Et, ça va... Et, donc, on arrive aux sanctions. Puisque, c'est le nerf de la guerre. Alors, évidemment, la grosse différence entre ce texte et les textes précédents qui avaient pu être publiés, c'est que celui-ci est accompagné de sanctions. Et de sanctions très, très fortes. On voit ici. Donc, là, je me suis arrêté à cet été. Mais, il y en a encore des nouvelles qui viennent de tomber. Il y a un lien qui les retrace tous. Ça monte très, très vite. Ça monte très, très haut. C'est dans tous les pays. C'est des petites PME. C'est des agences nationales. C'est des grandes multinationales. C'est tout le monde. Voilà. Vous n'êtes pas à l'abri. C'est assez bien fait pour que l'amende ne tue pas la société. Par contre, si vous êtes le DBA qui est mis en cause, vous allez être viré. C'est à peu près sûr. Donc, voilà. Il y a un vrai risque. Ce n'est pas un énième texte avec des grands principes et des belles idées. C'est aussi un vrai risque pour les entreprises. Et donc, là-dedans, quand on analyse ces amendes, les plus grosses, les plus importantes, sont liées à l'article 32. Et qu'est-ce que dit cet article 32 ? L'article 32 dit « Mesures techniques et organisationnelles insuffisantes pour assurer la sécurité de l'information ». En gros, fuite de données. Et ça se comprend. C'est-à-dire que dans toutes les erreurs qui peuvent être faites ou dans le non-respect du RGPD, la fuite de données, c'est le truc le plus grave parce qu'en fait, on vous retire un droit qui est le droit à l'oubli. Puisque à partir du moment où vos données ont fuité, elles sont sur Internet, elles ne pourront plus être effacées. Et donc, ce n'est même pas qu'on ne respecte pas vos droits, c'est qu'on vous le retire. C'est-à-dire que indéfiniment, ce droit à l'oubli, vous ne pourrez plus jamais l'exercer. Et donc, clairement, c'est... Le RGPD, encore une fois, est très large. Il y a énormément de risques. Mais ce risque-là, c'est le plus important. Et donc, ça s'est pris en compte. Que dit le RGPD ? Le RGPD dit qu'il faut faire la pseudonymisation. Des termes qui sortent un peu de nulle part et qui dit traitement des données à caractère personnel pour qu'elles ne soient plus attribuées à une personne concernée, précise, sans avoir recours à des informations supplémentaires. Alors, ça ressemble, quand on lit ça, on se dit que ça a l'air d'être de l'anonymisation. En fait, ce n'est pas de l'anonymisation. Et pourquoi ? Parce qu'il y a cette dernière phrase sans avoir recours à des données supplémentaires. En fait, la pseudonymisation, pour faire simple, c'est ce qu'on va... Pour donner des exemples, c'est le chiffrement ou le hachage. C'est-à-dire protéger les données en les cryptant ou chiffrant. Et donc ça, pour le RGPD, c'est une méthode de protection. Mais les données pseudonymisées sont quand même des données personnelles. C'est juste que c'est plus difficile de les retrouver, mais il y aura une clé quelque part ou un algorithme quelque part qui, si un attaquant peut arriver à mettre la main sur la clé ou la méthode que vous avez utilisée, pourra reconstruire les données. Donc ça reste des données couvertes par le RGPD. Et donc, la seule vraie porte de sortie pour vous libérer des contraintes du RGPD, c'est l'anonymisation. C'est très important. Et alors, du coup, l'anonymisation, le mot n'apparaît même pas dans le RGPD. C'est assez intéressant d'ailleurs. Et pourquoi ? En fait, il finit par arriver dans un texte annexe qui s'appelle le WP29, qui est un peu caché et qui explique pourquoi c'est difficile. Et c'est difficile essentiellement pour trois raisons. Donc singularisation, recoupement et inférence. Alors, singularisation, c'est assez simple. C'est l'idée que, voilà, on a une table ici employée, j'ai bricolé le nom pour que ça soit incompréhensible. Le poste, je l'ai complètement, j'ai mis nul à la place, donc j'ai détruit la donnée. On peut se dire, là, il n'y a pas d'informations personnelles dans cet ensemble-là. Et simplement, si on regarde, là, dans la case salaire, on a une valeur extrême. On a quelqu'un qui gagne beaucoup plus que tous les autres. Et dans une société, celui qui gagne beaucoup plus que tous les autres, en général, c'est le dirigeant. Et là, le dirigeant d'une société, c'est assez facile à retrouver. Exemple simpliste, mais dans beaucoup d'ensembles de données, vous pouvez avoir des valeurs marginales qui vont être assez faciles à isoler, en fait. Voilà. L'autre principe, c'est le recoupement. Puisque vous avez un ensemble de données, vous pouvez l'anonymiser de la meilleure façon que vous pouvez. Et bien, il y aura toujours d'autres données à l'extérieur. Vous n'êtes pas dans un... Enfin, voilà, il y a Internet. Et donc, il y a énormément de sources de données qui peuvent être utilisées pour faire des croisements et des recoupements. Donc là, il y a deux exemples très simples qui ont été étudiés. Donc, Netflix, à un moment, avait simplement publié une liste de notes sur des films avec simplement l'identifiant des personnes qui avaient mis cette note. Et il y a des personnes qui sont allées recroiser ça avec une autre base de données de notes de films qui s'appelle IMDB. Et qu'on réussit à retrouver des personnes sur la base des notes qu'elles avaient mises à différents films. Un autre exemple, c'est en prenant un registre d'hôpital. Il faut savoir que les hôpitaux vendent des informations anonymisées de vos passages, et ainsi de suite. Et en reprenant aussi les listes électorales. Les listes électorales, encore important à savoir, c'est une donnée publique. Là, on peut aussi retrouver des informations sur les personnes. Voilà. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que dans l'état actuel de l'Internet, il y aura constamment d'autres fuites de données autour, et que même si vous, vous avez anonymisé, peut-être qu'une autre fuite de données à l'extérieur peut mettre en péril votre propre anonymisation. Et la dernière, c'est l'inférence. Et l'inférence, c'est l'idée de prendre des champs qui ne sont pas des clés primaires, ou qui ne sont pas des identifiants directs, mais qui, assemblés ensemble, vont me donner une idée assez précise de qui vous êtes. Donc là, il y a une stat classique, qui est vraie aux Etats-Unis, mais je pense que c'est à peu près la même chose en France. 9 personnes sur 10, à peu près, sont identifiables par leur sexe, leur code postal, leur date de naissance. Et, voilà, c'est un exemple assez simple, mais l'idée, c'est que des identifiants indirects, il y en a partout. Mais vraiment partout. Ça peut être la pointure de vos chaussures, ça peut être le nom de votre médecin traitant, ça peut être la couleur de votre voiture, etc., etc., l'année où vous avez eu votre diplôme, etc., et ainsi de suite. Il est très, très, très difficile de retrouver ces liens d'inférence entre les différentes colonnes d'une base de données. Donc, c'est perdu. Vous n'y arriverez pas. Je préfère vous le dire tout de suite. En fait, il est, même mathématiquement, on va dire, impossible de prouver, vous ne pouvez pas prouver, que la réidentification est impossible. Donc, vous n'avez, comme en sécurité informatique, la sécurité parfaite n'existe pas, l'anonymisation parfaite n'existe pas. Ce que vous pouvez faire, c'est minimiser le risque. Et alors, le RGPD reconnaît le problème, en fait, d'une façon assez subtile, puisque, bon, pour savoir si une entreprise doit être pénalisée ou pas, ils vous disent que, il faut prendre en considération l'ensemble des moyens raisonnablement susceptibles d'être utilisés par le responsable de traitement pour identifier une personne. Bon courage avec ça. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, moi, en fait. Moyens raisonnablement susceptibles. Voilà. Donc, il laisse un voile de flou sur ce que vous devez faire. Donc, oui, il faut mesurer le risque. Il faut prendre un risque raisonnable. Et il faut trouver, comme en sécurité informatique, le degré qui va convenir dans votre situation. Et il faut le faire de manière régulière parce qu'encore une fois, il y aura peut-être des nouvelles sources de données qui vont sortir ailleurs. Il y aura peut-être des nouvelles techniques qui vont sortir. Il y aura peut-être des intelligences artificielles qui vont arriver à faire des inférences complètement impossibles humainement à deviner, etc. Voilà. Bon, ça, c'était la mauvaise nouvelle. Après, on va voir un peu en pratique comment ça se passe et ce qu'on peut essayer de faire pour approcher, justement, un risque raisonnable. Donc, l'idée, c'est qu'on va essayer de minimiser le risque de fuite de données en réduisant la surface d'attaque. Donc là aussi, concept hyper important de sécurité informatique. On réduit le nombre de points d'entrée et on réduit le risque déjà en réduisant à la base la propagation de l'information. Alors, c'est intéressant parce que c'est aussi, du coup, on revient au principe précédent. C'est une application directe du principe de limitation du stockage. C'est-à-dire que, par défaut, votre donnée, vous devez essayer qu'elle se disperse le moins possible et de la concentrer vraiment dans des lieux que vous maîtrisez. Donc, on va prendre un exemple de base. On a ici, on a un débat de production qui manage sa base. On a un développeur à qui on a dit qu'il fallait faire des tests d'intégration, qu'il doit faire des tests d'intégration. Et puis, on a une nouvelle personne qui s'appelle Data Scientist. On ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il veut accéder aux données lui aussi. Qu'est-ce que ça... Bon, le cas de base, je pense que vous connaissez sûrement ce qui est ce cas-là. C'est, bon, open bar, on envoie la donnée partout. Tout le monde a accès à tout. C'est très, très bien. Donc là, clairement, tout le monde est concerné par le RGPD là-dedans. Donc, tout le monde a accès aux données. Si quelqu'un part, c'est un casse-tête, etc. Donc, la première chose qui est faite, le moyen le plus courant, le circuit le plus courant, c'est de rajouter une étape dans ce processus-là, avec, en général, un ETL qui va extraire la donnée, la transformer et la recharger ailleurs. Et donc ça, on va avoir... C'est un défaut, c'est qu'on rajoute une personne dans l'équation, parce qu'il faut être compétent sur cet ETL. Il y a énormément de produits pour faire ça. Et on rajoute quelqu'un dans la chaîne, que le RGPD appelle un data processor. Et donc ça, c'est un... On a, quelque part, réduit la voilure, on a réduit la surface d'attaque, mais on a rajouté quelqu'un dans la chaîne. Alors, celui-là, je le montre parce que ça m'a beaucoup fait rire. Évidemment, le cloud a une solution à tout. Et donc, aujourd'hui, ce lance... C'est vrai, je ne rigole pas. Aujourd'hui, se lancent des gens qui vous proposent d'uploader vos données dans le cloud et ils vous les rendent en anonymisé. Voilà. Donc ça... Non, mais c'est vrai. Et... Alors ça, au niveau RGPD, c'est une catastrophe, puisque maintenant, votre data processor c'est devenu un external data processor. Et donc ça, c'est... Voilà. C'est une calamité où, en tout cas, vous avez intérêt à avoir vraiment très, très, très confiance dans ce qui se passe dans ce cloud. Voilà. Donc ça, c'est... Évidemment, je ne vous le conseille pas. Non, ce que nous... Ce que moi, j'ai essayé de faire, en fait, quelque chose... Je suis DBA, donc moi, j'étais dans la perspective de l'utilisateur qui est au plus près de la donnée. Et l'idée, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on sortirait pas directement la donnée anonymisée de Postgres ? La donnée reste dans Postgres et puis, on peut soit la sortir de manière anonyme sous la forme d'un dump que j'envoie à quelqu'un qui va le recharger ailleurs. Ou alors, ce data scientist, il n'a même pas de base de données, il a juste un accès direct à la base et il est masqué. C'est-à-dire que lui, il ne va voir que des données, que les données que je lui autorise à voir et avec des filtres que je lui ai mis sous les yeux. Ça, c'est l'idée, le concept de base derrière l'extension PostgresQL & Anony Mother. Alors, les objectifs. Du coup, l'idée, c'est déclarer les règles de masquage directement dans la base. En gros, quel est le meilleur moyen de décrire une donnée ? C'est le SQL. On a déjà, dans le langage SQL, des moyens de dire qu'un champ est note nul, que c'est une clé primaire, etc., etc., de mettre plein de contraintes dessus. Finalement, un filtre, une règle de masquage, ce n'est qu'une métadonnée de plus qu'on va pouvoir mettre sur un champ. Et donc, on va essayer, du coup, d'anonymiser à l'intérieur de PostgresQL de manière dynamique ou statique et on va offrir tout un arsenal, une boîte à outils d'anonymisation avec différentes stratégies possibles. Et, si possible aussi, s'aligner un peu sur ce qui est déjà fait, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà dit, c'est SQL Server. Donc, je me suis beaucoup inspiré de la syntaxe d'SQL Server. On prend un exemple simple. J'ai des clients, leur nom, leur date de naissance, leur code postal et la boutique dans laquelle ils font leurs achats. Voilà. Ce que je voudrais, c'est changer le nom, changer la date de naissance et puis, par contre, garder la boutique parce que je vais faire des stats sur la boutique, par exemple. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? On va installer l'extension. Donc, c'est juste une extension. Oui. On va faire juste une extension. Voilà, ça s'installe très simplement avec Hume. On va le configurer en chargeant ça dans la configuration. de Postgres. Et on va déclarer une extension comme on déclare PostGIS, en fait. Et on va définir des règles de masquage. Alors, pour ça, j'utilise une syntaxe spécifique à Postgres qui s'appelle les Security Labels qui n'est pas très connue. Moi, je ne connaissais pas avant. Qui permet de définir des champs, des métadonnées, comme ça. Donc, du coup, sur la colonne, par exemple, ici, du code postal, je vais pouvoir définir que je vais masquer ce champ-là avec la fonction RandomZipCode. On verra d'autres exemples plus tard. Et à partir du moment où j'ai défini ces règles, j'ai trois approches possibles. Soit je fais de la substitution directe, c'est-à-dire que là, je détruis la donnée directement dans la base. Soit je fais un export, soit je fais du masquage dynamique. Alors, la substitution permanente, c'est simple. j'ai une fonction qui va soit anonymiser juste une colonne, soit la table entière, soit la base de données entière. Alors ça, ça va faire une réécriture complète de toutes les lignes dans toutes les tables qui vont être masquées. Donc, ça va être très 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 lent. Évidemment, vous allez en gros réécrire l'ensemble des données. Donc, on peut aussi avoir une approche différente et on peut se dire non, moi ce que je veux ce n'est pas forcément modifier la donnée directement dans ma base, je veux l'exporter. Et donc là, on ne peut pas utiliser PGDump, on va devoir utiliser une fonction que j'ai recodée qui s'appelle Dump et qui fait le même travail que PGDump. Et du coup, on peut le sortir, ça c'est l'équivalent d'une ligne PGDump par exemple. Et enfin, on a le masquage dynamique. Donc là aussi, je vous donne un exemple. on a une table personne, on va charger l'extension et puis je vais déclarer un utilisateur, ici Skynet, et je vais déclarer qu'il est masqué. Donc ce rôle-là, à partir de ce moment-là, il perd les droits d'accès aux données et il va avoir accès uniquement aux données masquées. Et ensuite, je vais redéfinir des règles de masquage. Donc je vais modifier ici le nom et puis je vais mettre un masque partiel sur le téléphone. Et voilà ce que va voir l'utilisateur masqué. Donc, il voit une partie des données mais pour les autres, il y a des filtres devant lui. Alors ça nous amène du coup aux différents boîtes à outils de techniques de masquage qui vont être fournies aussi par l'extension. Alors première technique de masquage, c'est la destruction. Ça paraît bête dit comme ça mais la meilleure façon d'anonymiser c'est de détruire. En gros, si cette donnée elle n'est pas utile pour l'usage auquel est destiné l'anonymisation, supprimez le champ et non. Enfin du coup, supprimez pas le champ mais videz-le de son contenu. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Voilà, rappel de base. Une autre approche c'est rajouter du bruit. Donc ça par exemple on a une fonction qui va mettre du bruit sur une colonne, faire vaciller toutes les valeurs de plus ou moins 10%. Ça c'est intéressant, ça a plein d'avantages, les données restent réalistes, on reste à peu près dans le même ordre d'idées. La moyenne et la somme de votre champ va être à peu près similaires. Par contre, évidemment, ça ne marche que sur des valeurs numériques ou de type date. Par contre, on s'en souvient de la singularisation, vous allez avoir les mêmes problèmes, ça, ça ne résout pas votre problème de singularisation. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a une valeur complètement erratique ou complètement hors de proportion des autres, vous pourrez la faire varier de 10, 50%, ça ne changera pas grand-chose, elle sera toujours singulière dans l'ensemble. Et il faut faire attention aussi parce que si vous faites du masquage dynamique avec ça et que vous laissez du coup l'utilisateur masqué la relancer plusieurs fois, on peut faire une attaque de répétition. Si je lance 100 fois la fonction qui rajoute du bruit sur un champ, si je fais la moyenne de tout ça, au final, je vais retrouver à peu près la valeur. Je passe là-dessus. Après, on a du brassage. Là, c'est pareil, on prend un champ, on va garder les bonnes valeurs mais juste, on va les mélanger. ça, c'est très intéressant parce que les données ne sont pas modifiées donc c'est les valeurs réelles, c'est juste que c'est tout chamboulé. C'est parfait pour les clés étrangères parce que vous ne cassez pas les liaisons de clés étrangères. Par contre, évidemment, si vous avez une distribution qui est mal distribuée, si la colonne est mal distribuée ou ainsi de suite, ça n'a pas super bien marché et il vous faut absolument une clé primaire sur la table. Une autre approche plus classique, plus connue, c'est la randomisation. Donc là, on va mettre une valeur complètement random dans les champs. Ça, c'est simple et rapide. C'est très utile si vous avez une colonne qui est note nulle. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas effacer complètement parce que l'application ne va pas le supporter. Là, vous allez pouvoir le faire. Évidemment, ça ne sert à rien si c'est pour faire de la stat ou de l'analytique. Là, ça ne sert à rien du tout. Une variante de la randomisation, c'est de mettre des données factices. Donc là, on va pouvoir utiliser des dictionnaires de données et remplacer ma donnée réelle par des données qui ressemblent à de la donnée réelle. Donc là, j'ai une fonction qui s'appelle Fake Class Name, mais il y en a tout un paquet qui permet de générer le faux nom d'une société, un faux SIRET, un faux RIB, etc. etc. Après, c'est un peu plus élaboré. C'est parfait pour tout ce qui est développement, démo, version de training, les tests de CI, etc. Ça peut même vous générer des valeurs que vous n'avez pas forcément prévues de gérer. et puis vous pouvez charger vos prox sur le dictionnaire aussi. Ensuite, on a encore une autre technique qui est la destruction partielle. Donc ça, c'est assez connu. On le retrouve souvent quand on vous dit est-ce que ce numéro de téléphone qui finit par 5 4 3 2 est à vous ? Ça, c'est un masquage partiel, en gros, une destruction partielle. Donc voilà, il y a une fonction pour faire ça. Il y en a une pour les emails aussi. Ça, c'est intéressant pourquoi ? Parce que le sujet de la donnée est capable de reconnaître sa donnée. Moi, je suis capable de dire oui, c'est mon numéro de téléphone mais quelqu'un d'autre ne peut pas l'utiliser. L'autre point intéressant, c'est que la transformation est immutable et je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi c'est bien, mais c'est bien. Par exemple, on peut faire des index dessus. Et ça marche là, par contre, juste pour les types texte Varchar. Et alors, le dernier que moi, j'aime bien, c'est la généralisation que je viens d'implémenter il y a 15 jours. Et donc là, c'est un point intéressant, c'est l'idée de... Donc là, par exemple, j'ai des données médicales. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une vue par-dessus, une vue généralisée et que je vais utiliser ce qu'on appelle les types range dans PostgreSQL pour rendre cette information plus vague. Donc ici, par exemple, les ZipCop, je vais les généraliser par palier de 1000 et les dates de naissance, je vais les généraliser par décennie, en fait. Et donc, voilà ce que ça donne en PostgreSQL. Donc du coup, les patients, on a maintenant une idée beaucoup plus vague de leur code postal et puis j'ai une plage temporelle très très large pour leur date de naissance. Et alors ça, c'est intéressant parce que c'est un truc qu'on fait tous les jours, en fait. Si je vous croise dans la rue, je vous demande où est-ce que vous habitez, vous n'allez pas me dire j'habite 46 rue de la Pompe et le digicode, c'est 542, j'habite au quatrième étage, porte de droite. Non, vous dites j'habite à Paris, j'habite en région parisienne ou j'habite en France, ainsi de suite. Et donc on généralise tout le temps, en fait, les données. Souvent, on ne va pas donner l'information précise, exacte, on va donner quelque chose de flou qui est suffisant à la personne pour que ça soit utile pour elle. Et donc là, c'est hyper intéressant parce que la donnée, elle est vraie. C'est juste, elle est vague, mais c'est vrai. On utilise les range qui est un outil très 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 puissant dans Postgres. Vraiment, si vous avez des plages de données à stocker, utilisez les type range, c'est vraiment un outil très intéressant. Du coup, un statisticien, lui, ça va être parfait parce qu'il va quand même pouvoir dire je veux toutes les personnes qui sont nées avant 1990 et il pourra quand même faire des stats dessus. Et en plus, on a un concept qui s'appelle le cas anonymat que je n'ai pas le temps que je n'ai pas le temps de vous décrire ici mais qui va nous donner un... On va pouvoir quantifier le degré d'anonymisation. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Là, pour une fois, je commence à avoir une métrique un peu de... Voilà. Est-ce que mes données, elles sont vraiment anonymes ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans cet ensemble-là qui pourrait être identifié ? Alors par contre, ça, ça ne marche pas avec le masquage dynamique parce que vous l'avez deviné, le schéma des données a été modifié et du coup, ça ne sert à rien pour les tests d'intégration. Ça, ça va vraiment être plutôt utilisé pour les stats. Donc en résumé, les sanctions RGPD, ça existe. Voilà. Vous êtes prévenus. Les fuites de données, c'est le plus gros risque. Ça ne pardonne pas. Donc réduisez vos surfaces d'attaque. Anonymisez dès que possible. Anonymisez dans la base de données et qu'il y a différentes politiques d'anonymisation en fonction des usages. Vous n'allez pas anonymiser de la même façon si c'est pour de l'intégration continue ou si c'est pour de la statistique. Et répétez tous avec moi, le chiffrement, ce n'est pas de l'anonymisation. Très, très, très important. Vraiment. Voilà. Petite vision plus large. Quelque part, on rentre au niveau sociétal dans une ère où il va y avoir une vraie bataille pour la vie privée. Et du coup, il va y avoir une responsabilité très forte sur les développeurs. Comme on l'a dit, privacy by design. Donc dès le départ, d'intégrer cette notion de vie privée dans leur développement. C'est très compliqué. PostgreSQL est un super outil pour ça. Donc PostgreSQL doit aider ces gens-là à mieux développer leur modèle de données. Et que même si finalement l'open source a gagné et aujourd'hui elle est partout, il y a une nouvelle étape qui se lance et c'est la bataille pour la vie privée. Donc voilà, si vous voulez aider, c'est un projet open source disponible sur GitLab. Vraiment, si vous voulez aider, testez, envoyez-nous du feedback, des bugs. Vraiment là, j'attends énormément de retours là-dessus. S'il y a des gens qui savent comment anonymiser des images ou des données géographiques aussi, ça, ça m'intéresse. Et voilà. Et sinon, on recrute. Donc si vous voulez aussi travailler dessus, on peut même vous payer pour le faire. Et voilà, j'ai fini. Merci. Applaudissements Bonjour. Dans l'avant-dernière slide, vous parliez des géodata. L'enté pénultième. Donc vous vous êtes déjà posé la question de l'anonymisation. Vous avez déjà... Moi, j'en ai pas eu besoin pour le moment. Donc j'ai pas eu le cas concret. Donc c'est pas... Enfin, de manière abstraite, c'est pas forcément un sujet simple à avoir. Et j'avais pas... Enfin, j'avais pas... J'avais pas à disposition un ensemble de données géographiques que j'aurais pu utiliser. J'imagine que ça doit pouvoir se faire, mais voilà. Là, on arrive... Je suis au bout de mes compétences sur cette partie-là. J'y connais pas grand-chose, honnêtement. Ok. C'est bon ? Ok. La présentation pour la voie ? Oui. La présentation, oui. Les slides seront dispo, oui. J'imagine, ce soir, là. Je les poste et elles seront disponibles. Oui. C'est compatible avec quelle version de PostgreSQL ? C'est une bonne question. C'est compatible avec la version 9.6. Ça doit être possible de la faire marcher avec la 9.5. Et voilà. Mais sinon, toutes les versions à partir de la 9.6. Bonjour. Oui. J'ai une question par rapport aux données médicales. Oui. Moi, je suis dans un domaine où on a cette problématique-là dans le domaine médical. et on a en fait des données un peu complexes dans la médecine et du travail. On a vraiment au niveau des postes, des risques, il y a énormément de complexité. Est-ce qu'on va avec la généralisation ? qu'on peut te faire ou pas ? Dans ce domaine-là ? Alors, oui. En plus, la donnée médicale, c'est encore un sujet parce qu'en plus du RGPD, il y a d'autres réglementations qui vont s'ajouter dessus. Donc, c'est double peine. Et effectivement, en fait, la donnée médicale, elle va être... Enfin, voilà, il y a besoin de statistiques sur les informations médicales, c'est évident. Et en même temps, il y a besoin de vie privée sur les données médicales. Donc, c'est vraiment un super exemple de ça. Effectivement, la généralisation, c'est une super approche. Elle a ses limitations. Comme je disais, on ne peut pas faire du masquage dynamique. Mais par contre, pour tout ce qui va être statistique, effectivement, on va quand même pouvoir... Ce qui est intéressant, c'est que la donnée reste vraie, encore une fois. Donc, par rapport aux autres approches qui sont destructives, là, on a une approche de rendre les choses plus floues, mais quand même exploitables. Après, effectivement, toute la difficulté, ça va être de trouver les paliers que vous allez devoir mettre. Si vous mettez des paliers trop faibles, la donnée, elle peut être reconduite. Au lieu de mettre les décennies, si j'avais réduit les... Si j'avais généralisé les dates de naissance, par exemple, au mois, ben, voilà, si je connais le mois de naissance de quelqu'un, c'est déjà une information assez précise. Ou à l'inverse, si j'avais mis, je ne sais pas, moi, le siècle comme palier de généralisation, ben là, je détruis la donnée parce que tout le monde serait né à peu près dans deux siècles, là, dans ce cas-là. mais, non, mais, vous voyez l'idée, plus vous généralisez, plus vous détruisez, plus, etc. Donc là, c'est là où, et c'est là où c'est intéressant, c'est que ce concept de cas anonymat, qui est en fait une formule mathématique qui va vous donner le degré d'anonymisation de votre ensemble, va vous permettre de tester et d'avancer par petits pas et de positionner les paliers pour trouver, encore une fois, le risque qui vous convient à vous dans votre contexte. Voilà. Donc, toujours le compromis entre l'utilisabilité de la donnée et la protection, quelque part. C'est-à-dire, ce que vous proposez par rapport parce qu'on a des données, on va dire, le modèle de données, de la base de données relationnelle et on a un data warehouse. Oui. C'est-à-dire, il faudrait qu'on anonymise les données avant de les mettre dans le data warehouse. C'est-à-dire que vous les exportez en format anonymisé et sont rechargés dans une autre base externe, data warehouse ou autre. Et dans ce cas-là, les données, elles sont, encore une fois, avec un schéma légèrement différent mais elles sont exploitables pour d'autres usages. Pourquoi le schéma est différent ? C'est-à-dire, vous parlez de la dénormalisation, c'est-à-dire ? Parce que nous, en gros, on a des données vraiment no SQL. Elles sont dans des tables mais c'est des JSON. Alors là, moi je... Ça rajoute encore une couche. Ok, on pourra continuer cette discussion après, il n'y a pas de problème. Il va y avoir la pause maintenant donc ça va reprendre à 3h30. Je suis désolé, on fait une pause mais je suis disponible au stand si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada